Parce qu'il a la classe. Parce qu'il est beau, parce qu'il a une belle chanson, pareil. Parce qu'il a l'oride de la peau. Parce qu'il a des très bons musiciens. C'est ce qui fait un peu sa valeur. Parce qu'il est un bon homme qui cante bien. Il a un certain talent, c'est indéniable. Un talent qui peut durer encore 20 ans, maintenant il est dans les grands. J'étais en vacances en Espagne et j'ai reçu un télégramme de Johnny. Qui était très simple, il me disait j'ai lu Hamlet, fais moi un disque sur Hamlet. Pourquoi Hamlet et pas Othello, je n'en sais rien. Parce que disons qu'il faut toujours commencer par quelque chose, j'ai commencé par ça. Et puis j'ai eu envie de faire quelque chose de différent. J'ai toujours eu envie de faire un disque classique. En gardant quand même une base de rock'n'roll. En tout cas le genre de musique que j'aime. Alors j'ai essayé de concilier les deux. Et on a travaillé sur Hamlet. Je voyais ça comme un tour de chant, mais avec derrière plein de choses qui bougent. Des danseurs, des chanteurs, des chœurs. Et qui en même temps racontent l'histoire sans parler. Juste en mouvement, en mime. Je voudrais faire ça avec le même nombre de musiciens que sur disque. C'est à dire au moins 120. On va faire ça comme un concert. Sur une scène, une grande scène. Je voudrais avoir quelqu'un avec le talent de, je ne sais pas moi. Un grand maître en scène. Oui, ou un grand chorégraphe. Pour mettre en scène. En plus les danses qui se passent, tous les effrains. C'est plutôt des choses qu'il faut bouger. Plutôt que danser qu'il faut le ramelette. Bon, Hamlet c'est l'histoire d'un prince qui rentre au château du Sonneur. Et il apprend que son père est mort. Alors Hamlet pense toujours à sa vengeance. Mais il n'arrive pas à tuer le roi. C'est lui qui décide de tuer Hamlet. Et tout le reste, c'est silence. Avec ma camarade Roland, nous sommes les habilleuses de Johnny. Nous nous occupons de ses costumes, de sa loge, de ses maquillages, de tout. Il y a en tout une trentaine de costumes. Et tous les jours, il faut les remettre à neuf pour le spectacle du soir. Toute l'équipe Haliday, ça représente combien de personnes à peu près ? A peu près 80 personnes à peu près. 80 personnes. Je m'appelle Josette, ça fait 15 ans que je m'occupe du courrier de Johnny Haliday et de tous ses fans. Et je vais essayer de vous raconter 24 heures d'une journée de tournée avec Johnny Haliday. Il se lève vers 3 heures de l'après-midi. Il se lève, il prend un thé, puis il prend la route. Une fois arrivé au gala, enfin en ce moment on passe beaucoup sous des chapiteaux. Alors Johnny regarde un peu la scène, regarde toujours le public. La façon dont il est, comme hier soir où nous sommes à Aix, il était assez particulier. Et il appelle son chef d'orchestre avant de rentrer en scène. Il se relaxe environ 5 minutes. Et puis il se maquille, il s'habille. Selon l'ambiance du public et les villes où il passe, il modifie son show. Avec plus de rock'n'roll, moins de rock'n'roll, plus de blues, moins de blues, plus de slow. Maintenant, j'ai tout compris, je recommence ma vie. Et pour la première fois, je t'aime comme si je le veux. Il a des périodes, Johnny, c'est-à-dire qu'il a des périodes où il a beaucoup de filles qui sont fans de lui. Et d'autres périodes où ce ne sont que des hommes. Enfin, il rentre en scène environ vers 11h30, parce que maintenant nous avons en première partie MyNum. Et il reste en scène d'une heure et demie, une heure et demie à deux heures. Dans la tournée, nous vivons tous au rythme de Johnny, bien entendu. C'est lui qui impose le rythme de sa tournée. On vit complètement à l'envers. On est ravis d'ailleurs. Il dîne qu'une fois par jour après le spectacle. Ça prend deux, trois heures. Et ensuite, il boit un dernier verre où il joue aux cartes à l'hôtel. Il ne se couche pas avant 8, 9 heures du matin. Je crois qu'on est toujours seul.